Vous allez bien? Donc, je suis Wendy Anna, néo-zélandaise. C'est 24 heures d'avion pour ceux qui s'y intéressent. Et pourquoi je suis là? Parce que Dieu m'a envoyée en France. En fait, juste pour la petite anecdote, quand j'avais 5 ans, j'étais très intéressée par les langues. Et j'ai demandé à ma maman de m'apprendre un chant en français. Toute fière, je me suis levée dans toute la classe et j'ai chanté mon petit chant. Rassurez-vous, je ne vais pas vous chanter ce petit chant ce matin. Parce qu'il est plein d'erreurs. Ma mère n'était pas très forte en français. Mais, vous voyez, Dieu sème des choses dans le cœur des enfants. Et puis, à 15 ans, quand j'ai vraiment connu le Seigneur, et j'ai pu aussi apprendre au lycée de français, j'ai dit à mon Seigneur, « Si tu as besoin de moi dans un pays francophone, c'est OK. » Donc, il a entendu cette prière. Et quand c'était le moment, en fait, je suis venue pour mon travail définitif à l'âge de 30 ans. Et comme le pasteur a dit, beaucoup de choses avec les enfants, la jeunesse, avec les églises. Parce que j'aime l'église. Vous aimez l'église ? L'épouse de Christ. Vous êtes l'épouse de Christ. N'est-ce pas merveilleux ? Donc, le titre de mon message, c'est « Semons dans une bonne terre ». Tac. N'est-ce pas merveilleux la technique ? Tac. Tac. Et voilà. Alors, chacun de nous, nous sommes des semeurs. Vous êtes d'accord avec ça ? On sème parfois de mauvaises choses. Mais j'espère qu'on a tous un cœur pour s'aimer les bonnes choses. Donc, voilà. Non, non, attendez, attendez. On ne va pas aller trop vite. Alors, quelles sont les bonnes choses que nous pouvons semer ? Eh bien, je vais me concentrer surtout sur nos paroles. Combien c'est fortifiant d'avoir quelqu'un qui nous dit une bonne parole. Et ça, c'est une bonne graine qui va porter de bons fruits. Mais parfois, malheureusement, on sème des mauvaises graines, n'est-ce pas ? Et ça nous blesse. Les personnes nous disent des choses qui nous découragent. Et on n'est pas bien. Donc, soyons des semeurs avec de la bonne graine. La Bible nous parle. Là, on a les quatre terres, n'est-ce pas ? Parce qu'en fait, on pourrait dire, on est des semeurs, mais on a aussi de la terre. Est-ce que vous êtes de la bonne terre ? Alors, la bonne terre apporte des fruits. Et c'est ça le but d'être chrétien, en fait. Le Seigneur vient chercher du bon fruit dans nos vies. Alors, les quatre terrains. Les quatre terrains, on y est toujours. Voilà, je crois qu'on veut que les cultes durent dix minutes. Désolée. Ça va durer un petit peu plus longtemps, mais je vais respecter l'horaire. Donc, il y a quatre terrains. Premièrement, vous connaissez cette parabole que Jésus a racontée, que le semeur, il est parti avec de la bonne graine. Avec de la bonne graine. Il a semé sur le bord du chemin. Et comme vous le savez, les oiseaux sont venus tout de suite picoter. C'est parti. Donc, ce terrain-là était infructuré. Deuxièmement, on a le terrain avec les pierres. Il n'y avait pas beaucoup de terrain, en fait. C'est un petit peu. Donc, la semence est tombée dedans, a poussé très vite. Après, le soleil est venu et la semence ou la plante est morte. Troisième terrain, c'était les ronces et les épines. Et ces ronces, ces épines ont étouffé. La bonne semence. Donc, pas de fruits là non plus. Mais heureusement, dans le discours de Jésus, il y avait de la bonne terre. Et là, la semence apportait 30, 60, 100%. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Alors, ça veut dire quoi ? Alors, les disciples ont eu le privilège d'écouter la signification. Donc, sur le terrain, sur le bord du chemin, Satan est venu prendre la parole. C'est pas aller plus loin. C'est vrai qu'on peut entendre un bon message, mais après, on oublie. Satan enlève ça de nos cœurs. Là, avec les pierres, c'était les difficultés de la vie, en fait. Parfois, des persécutions. Des fois, les gens veulent qu'en étant chrétien, que tout aille bien, que ce soit le long fleuve tranquille. Mais finalement, c'est pas ça. Je me suis fait qu'on rigole cette semaine. C'était pas un long fleuve tranquille, cette semaine. Voilà, donc il y a des événements de la vie, mais est-ce que c'est pour ça qu'on veut dire « Seigneur, je veux plus de toi ». Non, on doit s'attacher encore plus à lui, avec les difficultés de la vie. Et ça, on va apporter du fruit, malgré les difficultés. Alléluia ? Yes ? Vous m'écoutez ? Oui. Et les ronces et les épines, vous savez ce que c'est. Mais ça, c'est les soucis de la vie. Et combien des fois, c'est un poids pour nous. Même le fait de vivre. Les plaisirs et tout ça, ça, c'est pas un poids. Mais les richesses aussi, mais notre attention est sur autre chose que sur la parole de Dieu. Et du coup, ce terrain-là ne porte pas de fruits non plus. Alors, le cœur ou le terrain qui porte du bon fruit, c'est celui qui a un bon et honnête cœur. C'est intéressant, hein ? On a l'explication, là. Le Seigneur veut qu'on soit bon. Le Seigneur veut qu'on ait des cœurs honnêtes. Alors, je vais vous suggérer quelque chose. Parce que je crois que l'enfant est une bonne terre. Et d'ailleurs, le Seigneur le confirme. Parfois, dans les églises, on passe beaucoup de temps à aller parler aux adultes. Je ne sais pas pourquoi. Les adultes sont aussi importants. Mais très souvent, on néglige les enfants. On ne voit pas le potentiel de l'enfant. Et en fait, c'est là où la bonne semence va porter le plus de fruits. Qu'est-ce qu'il y a des enfants ici ? Moi, je n'en dis pas. Qu'est-ce qu'il y a des petits-enfants ici ? Ah oui, quelques grands-parents. Super. Donc, vous avez un super rôle de pouvoir semer des bonnes choses dans le cœur de vos enfants et dans le cœur de vos petits-enfants. Donc, Jésus a très souvent montré l'enfant comme exemple, n'est-ce pas ? Ça, vous le savez. Les disciples ont discuté qui est le plus grand. C'est l'occupation des grands, ça. Qui est le plus grand ? Qui est le plus important ? Et le Seigneur a pris un petit-enfant et il a dit « Si vous êtes humbles comme ce petit-enfant, vous serez le plus grand dans le royaume. » Et c'est ce cœur humble qui reçoit en fait, qui reçoit la parole de Dieu, qui laisse la parole de Dieu faire son travail, qui ne sait pas tout, qui est en route avec Jésus et Jésus nous transforme petit à petit. C'est glorieux la parole de Dieu qui nous transforme. Donc, il y a deux versets que Jésus nous a dit. Enfin, Matthieu 18, c'est vraiment le chapitre au sujet des enfants. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et j'aime bien expliquer ça comme ça, que la porte des cieux à peu près cette hauteur-là. Et l'enfant, il y passe son problème. Mais l'adulte, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il faut qu'il se courbe un peu, il faut qu'il s'humilie un peu pour entrer dans le royaume des cieux. Et le deuxième verset, « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Waouh, c'est sévère, n'est-ce pas ? Et parfois, c'est vrai qu'on peut être une pierre d'achoppement pour un enfant. Je crois que si on ne fait pas ce qu'on dit, on parle des paroles, ça peut être une pierre d'achoppement. Si on ne vit pas ce qu'on dit. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir des enfants tout petits grandir, devenir des parents, et je vois là où il y a la bonne semence. Et c'était souvent là où on a collaboré ensemble en fait avec les parents qui avaient à cœur les enfants, l'église aussi qui avait à cœur les enfants et ça a fait un super bon travail en travaillant ensemble. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la fenêtre 414. Il y a d'autres fenêtres. Je crois que c'est la fenêtre 3040, c'est ça, où il y a beaucoup de pays qui ont vraiment besoin d'entendre l'évangile, beaucoup de musulmans d'autres religions. Je crois que c'est ça, 3040. Mais la fenêtre 414, en fait, c'est la tranche d'âge 414. Et il y a toute une organisation qui travaille avec ça en disant c'est le terrain de l'évangile qui a été le plus négligé. Et ils ont sorti des statistiques selon un sondage et voilà ce qu'ils ont découvert. Donc, très peu de conversions entre 0 et 4. Ça peut se faire. Mais 414, il y a 86% des gens qui viennent au Seigneur à peu près dans ce tranche d'âge. 1530, c'est un peu plus grand, 15% à peu près. Et plus de 30, c'est assez négligeable. Mais ces statistiques, ça parle, n'est-ce pas? Que si on veut vraiment influencer un pays, on s'aime où? Vous avez compris. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y avait un pasteur qui a grimpé les échelons, si vous voulez. Et donc, je crois qu'il a commencé avec les jeunes. Il a commencé, après il a été pasteur. Après, il est devenu enseignant international. Et un jour, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, est-ce que tu veux influencer des nations? Bien entendu, Seigneur, je voudrais. Alors, retourne chez les enfants. Il l'a fait. Et je connais ce ministère. C'est un ministère qui a un impact international. Donc, je ne dis pas ça pour négliger tous les autres. Mais, si vous n'avez pas mis une priorité sur le fait de semer dans le cœur des enfants, voilà le défi d'aujourd'hui. Donc, j'aimais bien cette phrase-là, cultivons avec Dieu. En fait, quand on est à l'écoute de Dieu, on va cultiver de bonnes choses. Donc, ça commence, on disait, Seigneur, quel est ton regard sur les enfants que je rencontre? Et puis, déjà, c'est bien de savoir quel est le regard de Dieu sur nos vies et nous. parce que des fois, il faut que nos cœurs soient guéris avant de pouvoir guérir d'autres cœurs. N'est-ce pas? Et le Seigneur, il aime beaucoup restaurer, beaucoup restituer tout ce que l'ennemi a volé. Donc, pardon, je voudrais rester encore là-dessus. Quand on cultive avec Dieu, et en fait, moi, je pourrais donner tout un prêche là-dessus parce que j'aime ce sujet, il est très important pour moi, parce que j'ai vu des enfants changer avec une parole d'encouragement parce que des fois, on catégorise les enfants. Celui-là, il est dur. Celui-là, il est rebelle. Celui-là, il ne m'écoute pas. Mais on peut changer les choses avec des bonnes paroles. Je l'ai prouvé dans mon ministère. Donc, quel genre de paroles? Des paroles d'affirmation. Je t'aime. Dieu t'aime. Dieu a un plan pour ta vie. Et on ne prie pas derrière que l'enfant désire entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Des paroles d'amour, oui. Je t'aime. Pas si tu ne fais que du bien, mais je t'aime tout court parce que tu es mon enfant ou tu es mon petit enfant. Et ça, c'est un message qui est très important parce que ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Il nous aime malgré qui nous sommes. C'est un message extraordinaire. Le Père se dit que j'ai apporté une bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Et il a des projets pour votre vie. Vous voulez découvrir le projet de Dieu pour votre vie? C'était ma passion quand j'étais adolescente. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Je voudrais connaître ton plan pour ma vie. Et voilà. Le plan, c'était que je vienne en France. Le Seigneur, il a des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. Des paroles d'encouragement. Il y avait un papa qui disait toujours à son fils, quand il venait pour le petit déjeuner, il disait, salut, vaillant homme de Dieu. C'est peut-être plus qu'une parole d'encouragement, c'est une parole d'affirmation, une parole qui lance ce jeune dans une identité de fils de Dieu. Moi, je le connais. Maintenant, c'est un homme qui a à peu près une quarantaine d'années qui sert le Seigneur à plein temps. Il est devenu ce que son père avait prononcé sur lui. Il est devenu un vaillant homme de Dieu. Pour moi, ça, c'est passionnant de pouvoir annoncer des choses comme ça qui vont avoir un impact. Parfois, une parole, ça va rester. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, et j'étais dans l'église et je n'avais pas une très bonne image de moi-même, mais il y avait des responsables, notamment la femme du responsable des jeunes qui m'a dit, Wendy, je t'aime. et j'ai dit, oh, vraiment ? Parce que dans notre famille, on était très discrets pour ça. On ne disait pas. Le Seigneur nous a changés, maintenant on le dit. Mais on était censés comprendre qu'on était aimés sans entendre la parole. Mais, comme je dis, la parole a une force. Et ça, je me rappelle encore aujourd'hui du moment où ce ministre, si on peut dire, cette responsable m'a dit, Wendy, je t'aime. Incroyable, hein ? Une parole comme ça. Une parole. Donc, je vais encore quelques petits mots. Ah oui, ça c'est, j'ai deux livres qui sont, qui sont fonds. Si vous souhaitez les avoir, vous pouvez venir me voir à la fin du culte. Mais j'ai fait un chapitre sur comment des parents ont pu investir au niveau de nos enfants pour que les enfants deviennent des serviteurs de Dieu. Et en fait, la maman de Catherine Booth qui a eu un super ministère en France, si vous vous intéressez au ministère féminin, là c'est assez génial. Bon, elle a eu des difficultés aussi, mais elle a impacté la France, la Suisse, la Hollande aussi, par son dévouement. mais sa maman lui disait en accouchant « Cathy, tu n'es pas ici pour toi-même, tout le monde t'attend. » Quelle parole, hein ? Elle a semé le désir, la conviction dans le cœur de cette petite fille qu'elle avait une mission. Et en fait, si on est chrétien, on a une mission. N'est-ce pas ? Saisissons la mission. Ça ne veut pas dire qu'on est tous à plein temps pour Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Le Seigneur vous a donné des dons et des talents. Et là où vous êtes, vous allez rayonner pour le Seigneur. Donc, cultivant avec Dieu. Cultivant, pardon, je me mets pas mon doigt. Semant la parole de Dieu parce qu'en fait, la meilleure semence, vous savez, c'est la parole de Dieu. C'est une parole incorruptible. Un jour, on va tous mourir, mais la parole de Dieu existera éternellement. C'est ça que la Bible dit, n'est-ce pas ? La parole de Dieu sera toujours là. Elle est incorruptible. Par elle, nous venons à la foi. Par elle, notre foi est fortifiée. Par elle, nous connaissons les voies de Dieu. et par elle, on se laisse transformer par la puissance de Dieu. Et ça, c'est génial. Vous aimez bien que le Seigneur vous transforme ? Moi, j'aime bien. J'aime bien quand il me parle, même s'il me reprend. C'est vraiment chouette de savoir que le Seigneur s'intéresse tellement à nos vies que des fois, il dit, c'était un demi-mensonge, ça. c'est pas toute la vérité, ça. Et on se laisse transformer à l'image de Christ. Parce que, comme vous le savez, chrétien, c'est petit Christ. On est tous ici, si on acceptait le Seigneur dans notre vie, des petits Christ. On a tous le ministère de Christ au travers de nous. Donc, je ne vous ai pas lu les versets, mais en tout cas, 1 Pierre 1, 23, je crois, c'est que la parole de Dieu était une semence incorruptible. Donc, c'est la vérité. Je vais juste dire ce qu'on a dit. Pardon, parce que j'avais dit que j'allais lever le doigt et aller changer. Est-ce qu'on peut revenir? Pardon. J'aurais dû trouver autre chose. C'est la vérité. c'est une parole incorruptible. Elle s'existera toujours. Elle nous aide à grandir. Elle nous aide aussi à résister aux tentations. À l'exemple de Jésus que quand Satan est venu le tenter, qu'est-ce qu'il a répondu? Il est écrit. Il est écrit. C'est pour ça, les amis, que c'est vraiment important de connaître la parole de Dieu. Et je pense que je vais quand même vous lire ce verset-là parce qu'il est chouette par rapport à la parole. c'est dans Colossians 3,16. On va le lire. que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des contextes spirituels. chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Donc, l'enfant, un terrain favorable. Peut-être en tant qu'enfant, vous avez été blessé et ça vous a affecté même au niveau de votre vie d'adulte. Souvent, je rencontre des adultes qui se rappellent des paroles qu'on avait dites sur leur vie et ça a affecté toute leur vie. Parole du Père, parole de la Mère, une parole peut-être d'un responsable d'Église, une parole d'un enseignant, par exemple. Enfin, toutes les personnes qui tiennent une certaine autorité. Mais ne laissons pas ces choses-là nous détourner de la mission et de la destinée que tu as pour chacun d'entre nous. Donc, j'ai trouvé une petite citation que j'aime beaucoup. C'est de Michel de Montaigne. Et c'est ça. L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit ou qu'on remplit, mais ça c'est de l'ancien français, mais un feu qu'on allume. Et ça, j'aime ça. parce que si on est des passionnés pour Dieu, il y a des chances que les enfants deviennent des passionnés pour Dieu. Et moi, j'ai pu voir dans mon ministère beaucoup de jeunes, même aujourd'hui, qui sont devenus des passionnés pour Dieu. Parce que je suis assez passionnée pour Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur. Et il y a un verset dans Deutéronome 6 qui dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Et après, vous savez, la parole de Dieu nous dit de partager ça avec les enfants. Je vais vous lire juste quelques versets dans Deutéronome 6. Et en fait, ce qui m'a toujours touchée avec ces mots-là, c'est que ce qu'on a dans le cœur sort pas la bouche. Si on médite la vengeance, ça va sortir. Même des fois, on se dit « Ah, je ne vais pas dire ça. » Mais finalement, c'est ce qui est dans notre cœur qui sort. Et donc, dans ce texte de Deutéronome 6, le Seigneur nous exhorte à aimer Dieu de tout notre cœur. Et après, d'en parler à nos enfants. Donc, premièrement, de l'aimer. Après, on en parle aux enfants. Parce que si on l'aime, je crois que nos paroles et nos actes vont témoigner de ça. Donc, Deutéronome 6, verset 5. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Donc, la parole dans notre cœur. « Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les attacheras à tes mains comme un signe. Ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Qu'est-ce que vous pensez de ce passage-là ? On dirait que c'est... Le Seigneur nous demande d'être un peu fanat, de parler de lui partout, quand on couche les enfants, quand on part en voyage, et il y a tant d'occasions, n'est-ce pas, où on peut parler de Dieu aux enfants. Quand je suis dans la nature, quand je vois la beauté de ce que Dieu a fait, j'aime bien dire « mais c'est Dieu qui a fait tout ça. » Donc, tant d'occasions dans nos vies même quotidiennes de parler de Dieu, de dire combien il est bon. Donc, cela fait peut-être entre 15 et 20 ans que je dirige des fêtes de louange pour enfants, pour les enfants de Paris et de la région parisienne. Et juste parce que c'est intéressant peut-être pour certains, en fait, j'avais cette vision dans mon cœur que j'avais portée pendant un certain temps. Et puis, vous voyez, je ne suis plus toute jeune. Un jour, je me suis dit « mais si tu ne le fais pas maintenant, tu vas peut-être mourir avec la vision dans ton cœur. » et là, ça m'a fait réagir. Et c'est juste parce que je trouve que c'est important. Des fois, on a des visions. On aimerait faire quelque chose pour Dieu, on aimerait faire quelque chose et on se dit demain. Toujours demain. Et des fois, il faut se prendre par la main et dire « je vais le faire aujourd'hui. Je vais commencer à mettre en place la vision que le Seigneur a mis dans mon cœur. » Et donc, en réunir une centaine d'enfants chaque année pour que les enfants réalisent que premièrement, Dieu, c'est une fête. C'est ça que je veux transmettre aux enfants. Dieu n'est pas... Des fois, on voit des images tellement tristes dans Jésus comme ça. Des fois, il est triste. Mais pour moi, je le vois comme un Dieu joyeux. et les enfants, ils ont besoin de cette joie. On sert Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'il nous donne plein de choses. Il nous donne une vie qui en vaut la peine. Donc, on commence avec un temps de jeu. Donc, on s'éclate dans le jeu. Ensuite, il y a un temps en petit groupe. On fait des ateliers. Bon, il y aura un peu plus d'enfants dans les ateliers. Et puis, on termine avec une... Enfin, 40 minutes de louanges. Et là, c'était une église vers Saint-Denis. Il y a pas mal de... Excusez-moi encore si je peux avoir de... Juste... Voilà. Et donc, vous voyez, on aide les enfants à s'exprimer avec leur corps parce qu'on croit que la louange aussi, ça passe par le corps. Donc, j'espère que vous allez inscrire vos enfants. j'ai une feuille que je vais mettre à la table juste devant les portes d'entrée, les grandes portes là. Si vous voulez inscrire vos enfants parce qu'il faut qu'on sache à peu près combien parce qu'on a du matériel à acheter, la gouttière à acheter, etc. Donc, en tout cas, j'espère qu'il y aura beaucoup d'enfants d'ici et ailleurs qui viendront fêter Jésus. Donc, pour vous donner une petite idée parce que là, c'est... Peut-être que je peux dire ça aussi. En même temps, donc, ici, il y aura le temps de louange pour les enfants et les parents seront invités à se joindre à nous après. Mais avant, ils auront un enseignement qui aura lieu là dans la salle derrière. et cette année, c'est un couple, un couple mixte, c'est intéressant aussi. Ils ont cinq enfants et en fait, ils voient leurs enfants comme des disciples et ça, c'est pour moi, c'est... J'affirme ça. Je dis, vos enfants sont vos premiers disciples et donc, je crois qu'ils ont plein de choses pratiques à partager avec vous. Il y aura aussi des temps de partage, des temps de prière et par rapport à ça, en fait, cette année, c'est intéressant parce que j'ai même rencontré quelqu'un d'autre qui m'a dit, je confirme, c'est pareil dans mon cœur. Le Seigneur m'a mis beaucoup à cœur les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur et je pense qu'il y a... Enfin, parce que dans ma famille, bon, je dirais 75% sont avec le Seigneur mais il y en a quand même qui ne le sont pas et c'est comme si le Seigneur me disait mets l'accent dans tes prières pour que toute ta famille vienne à Christ. Et là, je vais partager ça avec un frère, je crois que c'était juste cette semaine, il a dit, je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais il a dit, mais j'ai ça aussi à cœur. Et je pense que l'Esprit de Dieu est en train de nous travailler pour ça, de vraiment passer du temps dans la prière pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos familles élargies, nos tantes, nos oncles, etc., qu'ils viennent tous dans la bergerie. Donc, je termine avec juste un petit clip de la fête de louange de l'année dernière, c'est deux minutes et ça va vous montrer un petit peu le travail que nous faisons. Et si vous avez des questions, j'ai, en fait, il y a trois flyers là sur la table donc vous ne pouvez pas s'y prendre. Donc déjà, des invitations pour la fête de louange. il y a aussi avec à peu près une douzaine d'associations où je travaille, on fait des conférences pour la famille parce qu'on s'est dit la famille est en difficulté. Et donc, du coup, j'aurai des flyers pour cette conférence qui aura lieu fin mai. C'est juste deux jours. et il y a des orateurs qui ont vraiment quelque chose à apporter sur la famille. Et puis aussi, il y a un flyer Monoconnexion pour ceux, enfin, Monoconnexion, c'est aussi une association que j'ai créée avec d'autres personnes mais c'est pour encourager les ministères parmi les enfants et encourager les parents parce qu'en fait, les parents sont les premières personnes concernées. Voilà, donc, j'espère que trop de personnes n'ont pas dormi mais soyez bénis ce matin et encouragés dans vos vies avec Dieu et attendez-vous à faire grand chose avec lui parce qu'il a besoin de vous. Quand on voit l'état de ce monde, on s'est dit le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Pas juste l'autre mais toi mais vous. on peut peut-être prier après on montrera la vidéo. Seigneur, merci pour ta parole merci surtout pour ta vie tu es la résurrection et la vie et Seigneur tu ravives des choses dans le coeur peut-être de certaines personnes ici qui ont laissé mourir des choses qui venaient de toi et je te demande Seigneur que tu leur parles que tu leur montres peut-être une vision qu'ils ont laissé tomber peut-être qu'ils ont été découragés mais que tu veux qu'ils reprennent cette vision ce désir et je te demande aussi que les enfants de cette église et les enfants de Paris de la région parisienne puissent venir à toi en grand nombre pour t'aimer et te servir et que les parents soient vraiment ensemble avec nous dans ce travail et avec tous ceux qui oeuvrent qui oeuvrent parmi les enfants et merci Seigneur pour ta présence ici Amen